Konnichiwa les Ghouls, c'est Loine Broc. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo pour faire un résumé de tous mes custom que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer tous mes custom que j'ai fait en tout j'en ai 4, comme ceci. Par contre, en fait, j'en ai montré que 2. Et dans la série, eh bien, les démons de la télé-réalité, eh bien, il y avait Chelypha, ma 3ème custom, où j'avais fait photos exclusives de ma custom, une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, mais je ne vous l'ai jamais fait la review. Du coup, je vais en profiter pour faire toute la review de mes custom. Donc j'en ai une nouvelle, bien sûr, on la voit là, il ne faut pas la voir. Donc déjà, je vais vous montrer directement ma pulipe noire en mieux, parce que je sais qu'avec Majisto, ça n'a pas très bien marché. Mais comme ceci, je pense qu'on la verra mieux. Donc franchement, elle est juste magnifique, mais ça, il n'y a rien à redire. Par contre, ce qui fait chier, on va dire ça, sur Amazon, c'est que quand ils donnent la pulipe, eh bien, il y a des frais de douane. Voilà, les frais de douane sont de 20€, donc je suis trop dégoûtée. Du coup, je l'ai acheté à 100€ et elle était genre à 77 sur le site, mais bon, il y a les frais de port et plus les frais de douane. Donc franchement, ces cheveux sont de super bonne qualité. Je n'essaie de pas trop les toucher, on dirait qu'ils sont un peu emmêlés, mais parce que je ne les peigne pas, parce que j'ai peur que ces cheveux ne soient plus frisés. Et en même temps, c'est ma première pulipe, je n'ai pas vraiment envie de l'abîmer. Donc bien sûr, c'est les Aiship, bah, ils tournent. Eh bien, on n'était pas là pour cette pulipe. Donc je la laisse ici. Je vais vous présenter ma première custom. Donc là, on peut voir, j'ai tourné avant. Donc c'est l'agric de Lyrian, qu'on verra aussi dans la série. Enfin, plutôt, la télé-réalité. Donc je ne vous montre pas, je ne vous dis pas tout en détail. Je montre juste les habits comme ça. Voilà, donc je vous dis tout de suite, tous les habits sont faits par mes soins. Donc, nous, voilà, c'est Lyrian. Ici, il faut toujours aller voir ma vidéo. Review de ma custom Lyrian Rooks. Donc, voilà. Donc les habits sont faits par moi. Celle-ci, c'est une créate au Monster. Bon, d'ailleurs, je ne dévoile pas comment je les ai faits. Enfin, les deux prochaines, je pense que ça va se voir tout de suite qu'il s'attaque. Mais celle-là, c'était une custom, enfin, je veux dire, une créate. Du coup, on ne peut pas trop savoir c'est qui. Donc, voilà. Donc, j'ai tout fait. Bon, c'était vraiment dur à faire les habits. J'en ai vraiment pas fait. Donc, ça, c'est des chaussettes. Ou un collant. Donc, voilà. Elle a une petite touche. Une petite note de musique. Donc, je ne vous présente pas celle-là, ce que j'ai déjà fait en vidéo. Donc, n'hésitez pas à les regarder, comme je vous disais. Donc, elle a les pieds nus. Ses habits aussi ont été faits par moi. Donc, après, en fait, le problème, c'est que ça s'enlève un peu. D'habitude, c'est toujours bien. Mais en fait, quand je mets un socle en dessous, ben, ça défendre tous les habits. Donc, voilà. Donc, elle aussi est une créate Monster. Dans la même collection que Lyriane. Donc, elle s'appelle Liana Elfie. La coupe de cheveux, je n'aime pas vraiment. Parce qu'en fait, j'aime pas avec des crépes. Mais les crépes, au bout du temps, ça part. Donc, aussi dans ses yeux, il y a de l'or. Et du marron. Donc, voilà. Elle a des oreilles. Enfin, des... Comment dire ? Des ailes de dragon. Mais en fait, normalement, elle avait ses ailes-ci en dessous. Mais je lui ai remplacé parce qu'elle tombait. Alors, du coup, c'est la fille de l'Effle du Chaos. Et je trouve que ça lui fait mieux. Ça fait un peu dragon, tout ça. C'est bien. Ah oui. Et donc, ma custom que vous n'avez jamais vue, c'est Chellifa. La fille du Kairu Touch. Le Kairu Touch, c'est encore un monstre que j'ai fait par mes soins. Que j'ai inventé. Donc, comme elle, ça l'a vu Chaos. Et l'autre, c'est Pénécalin surceleuse. Vous pouvez demander plein de questions. Peut-être que je vais mettre dans la description qui sont ces choses. Donc, elle a des chaussures que j'ai customisées. Violettes et noires. Elle a des collants. Attachées à un short. Un short qui est violet avec des taches noires. Et une ceinture en tissu verte et noire. Donc, elle a la peau mate. Si on peut dire ça comme ça. Je vais lui enlever sa main. Oups. Donc, voilà. Je vais vous la présenter mieux. Attendez, elle ne sort pas. Donc, je vous montrerai sa queue. En fait, sa queue, elle était tombée. Et je n'arrivais pas à la remettre. Donc, elle a un t-shirt noir. Déchiré. Comme ceci. Donc, il va bien avec son short, je dirais. Là, sur le côté, elle a une petite griffure d'hiergement à janté. Donc, c'est vrai qu'elle tombe un peu. Mais bon, sinon, ça va. Ça peut encore aller. Bon, voilà. Bref. Ça descend tout le temps. Donc, au niveau du visage, pardon. Elle a un oeil brun. Et un oeil vert. Donc, oui, ma spécialité, c'est vraiment les yeux de chaque couleur. D'une couleur différente. Je trouve ça trop classe. Donc, elle a le rouge à lèvres violet. Une éclair noire sur le côté droit vers l'oeil marron. Et de l'autre côté, elle n'en a pas. Donc, au niveau du make-up, déjà, elle a les sourcils noirs aussi. Et c'est légèrement rose violet. Un peu un mélange. Donc, elle a une petite frange. Je vais la poser quelque part. Donc, comme ceci. Normalement, j'étais censée lui mettre des couleurs sur la frange, mais je n'y arrivais pas. Donc, la frange a été coupée. Franchement, je n'aime pas couper les cheveux de mon style, mais bon, j'étais obligée pour faire un peu une frange. Elle a les cheveux noirs qui font reflet brun. Donc, normalement, c'est noir, mais ils ont décoloré. Alors, ils sont décolorés. Avec des mèches vertes. Je vais la remettre ici, maintenant. Des mèches vertes. Donc, très discrètes. Donc, ça peut aller. Elle a... On a une autre ici. Avec un dégradé violet. Et en dessous, elle a les cheveux violets. Donc, voici pour Chélifa. Et aussi, elle a un bonnet. Vert et violet. Et ses oreilles qu'on ne voit pas. Attendez. Comme ceci. Sont noires et argentées. Enfin, et dorées. Donc, pareil pour l'autre qu'on ne voit pas. Donc, voilà. Celle-là, c'est ma préférée de mes custom. Donc, aussi... Elle a sa queue. Que j'avais faite, mais qu'elle est tombée. Et que je n'arrive pas à remettre. Mais normalement, c'était censé rentrer comme ça. Et c'était juste avant la vidéo. Donc, j'étais trop deg, en fait. Mais bon, sinon, ça irait comme ça. Bon, elle est tombée, mais je pourrais la remettre un autre jour. C'est pour ça que j'ai mis un élasté pour tenir. Mais ça ne tient pas. Et la suivante, c'est ma dernière que j'ai faite. Genre, il y a une semaine. Donc, celle-là, on peut savoir... On peut deviner laquelle c'est. C'est ma première Laguna que vous pouvez voir dans ma vidéo. Ma maison d'instaurée est carrément mortelle. Donc, vous savez, c'est la Laguna... La Laguna... Oh, je ne sais plus, School Out. Voilà. Donc, j'ai carrément un quisto. Ouais, franchement, c'est... Voilà. Alors, j'ai commencé par ces chaussures. Ces chaussures sont faites par moi-même. Grâce à MyFogistuff. Et à Simple Kids Craft. Dès que je fais un petit dédicace, d'ailleurs. C'est une fille américaine super géniale. Enfin, bref. Les chaussures, normalement, c'est censé limiter sur le socle que ça ne tient pas. Donc, une rouge et noire et une noire. Au niveau de sa peau, elle est un peu blanche-bleu. Elle a un espèce de pantalon court. Un panda court, ouais. Donc, le dessus, c'est du jean. Du jean noir. Une jambe est rouge. Et une autre jambe qui est déchirée ici. Et qui a des rayures noires et blanches. Donc, elle a toujours les palmes. Oui, ça, c'était Laguna, forcément. Donc, je dirais... Donc, c'est la fille du diable marin. Oui, un diable qui vit solo, c'est très chelou. Mais comme j'avais Laguna, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, les nageoires sont légèrement rouges. Au niveau du haut, eh bien, c'est un pull avec une manche. Donc, voilà, c'est tout simple. Qui est associé à ça avec des rayures noires et blanches. Donc, sur le côté, eh bien, il n'y a rien. Juste une manche rouge qu'il n'y a pas sur l'autre côté. Donc, aussi, il y a la nageoire rouge, mais ça s'est effacé. Donc, il faudrait que j'y remette. Là, vous ne voyez pas, mais il y avait des traits rouges avant. Au niveau du visage, elle a les yeux marrons et sourcils noirs. Le make-up est rouge et bleu. Pour rappeler marin et feu. Donc, sur le côté, elle a une flamme qu'on ne voit pas à l'écran. Mais normalement, ça ressemble normalement à une flamme. Les lèvres rouges, roses. Une petite mèche de couleur rose et blonde. Enfin, rouge et, oui, un peu blonde. Sinon, elle a les cheveux bleus et blonds, comme la vraie Laguna. Et comme, ben, je ne voulais pas carrément la customiser. Ça fait des oreilles de diable que j'ai fait moi-même. Et que normalement, en fait, ça c'était transparent. Mais j'avais perdu ma chose. Alors, du coup, je les ai recollées sur autre chose. Donc, voilà, ça fait des oreilles. Même si je ne les ai pas mis vraiment droites, ça fait un diable marin. Donc, elle a une mèche noire marron sur le chignon. Et voilà, comme ceci. Et aussi, une longue tresse rouge et blonde sur le côté. Donc, elle s'appelle Sina Waterfire. Si vous voulez que je l'écrive, je l'écrirai. Je pense que je vais tout mettre dans la description. Donc, voilà, c'est ma dernière custo. J'espère que la review de toutes mes custos vous aura plu. Et on se rejoint bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gouls !